Musique Salutations les Watchers, c'est Azem et aujourd'hui dans cet épisode de l'éclat du cristal, on va aborder le sujet d'un membre de la Résistance contre l'Empire de Palamesia, Joseph. Attention, cette vidéo rentre dans les détails et contient donc des spoilers. Joseph est un personnage jouable temporairement de Final Fantasy 2 et un personnage jouable du scénario Soul of Rebirth introduit dans la version Game Boy Advance du jeu. Il rejoint le groupe peu après leur arrivée dans la ville de Salamande. Musique Joseph est un homme grand et physiquement imposant qui arbore une moustache brune et une tête chauve. Il porte un poncho vert foncé retenu sur ses épaules par un tour de coup en métal avec des pointes rouges sur le dos et des vêtements violets en dessous. Joseph porte une grande épée incurvée dans un fourreau sur son dos malgré qu'il combat à main nue. Ses sprites Fabicom le montrent avec des vêtements marrons et une cape bleue et il a quelques cheveux sur les côtés. Musique Joseph est une mine de connaissances pour Fyrion et son équipe mais il est méfiant concernant les héros. Lorsque sa fille est sauvée, Joseph accepte de livrer des informations à Fyrion. Dans Soul of Rebirth, Joseph affiche également sa connaissance de la situation démontrant un certain sang-froid. Musique Dans sa jeunesse, Joseph était un soldat de l'Empire Palamécien qui s'est enfui dans la ville de Salamande avec une jeune femme qui est devenue plus tard sa femme. Ils ont eu une fille nommée Nelly. Toujours explorateur et bricoleur, Joseph construit un tradeau pour profiter des champs de neige au nord de Salamande qu'il cache dans la caverne cénite à proximité. Bien que les raisons pour lesquelles il a fui l'Empire soient inconnues, son opinion sur celui-ci et ses citoyens est plutôt dure. Lorsque Fyrion et ses alliés arrivent à Salamande, Joseph est méfiant envers eux. Après que Fyrion et les autres aient sauvé les hommes de Salamande et Nelly de l'esclavage dans la caverne cédite, Joseph s'ouvre à l'équipe et il partage ses vastes connaissances. Lorsque Fyrion apprend que la cloche divine se trouve dans la grotte des glaces au nord de Salamande, Joseph lui parle de son vieux traîneau caché dans la caverne cédite. Il les accompagne pour récupérer le traîneau et ensuite il se dirige vers la grotte des glaces où il récupère la cloche divine. En sortant, Borgen leur tend une embuscade et bien que vaincu, déclenche un piège en envoyant un rocher tomber vers le groupe. Joseph le bloque mais ne peut pas le retenir longtemps. Il sauve ainsi Fyrion, Maria et Guy mais finit écrasé par le rocher. Joseph se retrouve dans l'au-delà confronté à une version zombie de Borgen. Scott et Minwoo, qui sont également morts, l'aident à vaincre le zombie. Ils retrouvent l'esprit de Ricaro qui les rejoint. A la fin de leur voyage, dans ce qu'ils croient être l'enfer, ils sont confrontés à la moitié lumineuse de l'Empereur qui leur explique qu'ils sont au paradis. Le côté lumineux de l'Empereur les avait amenés à lui pour leur demander pardon pour les actions de sa moitié sombre. Les âmes de leurs amis et de leur famille encore vivants apparaissent et les avertissent de ne pas être dupes, car l'Empereur de la Lumière est aussi diabolique que le côté obscur de l'Empereur. Joseph, Minwoo, Ricaro et Scott battent l'Empereur de la Lumière et les héros déchus peuvent enfin reposer en paix. Joseph a une force, une agilité et une endurance élevées, ainsi qu'une compétence légèrement supérieure en combat à main nue, ce qui en fait la personne idéale pour entosser le rôle de moine. Ses HP augmenteront rapidement et ses compétences à main nue en feront un puissant attaquant physique. Ses statistiques magiques sont faibles, mais si le joueur envisage d'utiliser Joseph dans Soul of Rebirth, il est conseillé de lui donner des sorts de soutien, car ils ne seront pas affectés par ses stats faibles en esprit. Ses armes ultimes sont les griffes de dragon trouvables dans le labyrinthe des arcanes. Malgré sa maîtrise du combat à main nue, les griffes de dragon sont classées comme des dagues, ce qui oblige le joueur à entraîner Joseph avec des dagues pour en tirer le meilleur parti. Joseph est le seul personnage à avoir une pièce d'armure unique qui lui sert d'alternative à une arme ultime dans Soul of Rebirth. Joseph est un personnage qui se fait assez discret dans la saga, mais qui apparaît tout de même dans certains jeux rassemblements. Dans PictoLogica Final Fantasy, Final Fantasy Airborne Brigade, Final Fantasy Record Keeper, et dans le Final Fantasy Trading Card Game en tant que carte héroïque de l'Opus 1, et que carte commune de l'Opus 15. Concernant les anecdotes, Joseph est mentionné dans Final Fantasy IX. C'est son histoire que Ramew raconte à Grenat au passage de Pinnacle Rocks. Dans l'adaptation en roman de Final Fantasy II, Joseph a complètement été retiré du récit. Joseph présente quelques similitudes avec Young de Final Fantasy IV, comme le fait qu'il s'agisse de combattants à main nue, que leur stat la plus forte est la force, ou encore qu'ils aient tous les deux une fille, Nelly et Ursula. Pour finir, Joseph est le premier membre de votre équipe de la franchise à mourir. Voilà qui conclut cette vidéo concernant Joseph, le meilleur combattant de Salamande. J'espère que vous avez apprécié et appris des choses à son sujet. Maintenant, vous savez que la moustache et la calvitie sont des symboles de classe et de pouvoir. Il est même possible que cela vous donne un avantage pour regarder le prochain épisode de l'éclat du cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada ...